Une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi Yann Kefelek qui publie William, alors j'ai jamais vu ça de ma vie, il y a trois éditeurs sur ce livre, quand c'est une star, édité chez Plon et Grunt, enfin il y a trois éditeurs sur ce bouquin, c'est dingue hein, mais en même temps quand on est pris Goncourt, c'est la star quand même, et donc c'est le dictionnaire amoureux illustré de la Bretagne, Yann Kefelek, breton, il a grandi dans le Finistère, on est d'accord, il a grandi dans le Finistère, et donc dans ce livre, illustré, c'est-à-dire jolie photo, c'est sous forme d'abécédère William, mais c'est tous azimuts, alors par exemple il va parler de Saint-Malo, il va parler de Brest, il va parler par exemple aussi du cochon, le fameux cochon breton, il va parler du homard breton Mais il parle de toutes les régions de Bretagne, il faut léser personne, attention Ah non, non, mais je pense qu'il a lésé personne, simplement il y a plusieurs entrées, il y a à la fois, il va parler de Kouniaman, il va parler de Bécassine, qui était bretonne, donc c'est vraiment tous azimuts, et nous avons rencontré Yann Kefelek, qui est décidément quelqu'un d'excessivement sympathique, très intelligent, très érudit, mais avec un grand sens de l'humour, nous l'avons rencontré, il adore la Bretagne, ça c'est... Ah bah oui, vaut mieux, oui, oui Vous allez voir, franchement je pense que l'office de tourisme devrait le recruter, de Bretagne, regardez Bonjour Yann Kefelek Bonjour Si vous deviez qualifier par quelques adjectifs, cette Bretagne que vous aimez tant, vous me diriez quoi ? Elle est franche, elle est secrète, elle est mélancolique, elle est joyeuse en même temps, j'aime bien la phrase d'Anatole Le Bras qui parle de ce peuple que le bonheur rend triste, mais inversement, c'est le peuple que la tristesse rend joyeux Dans votre livre, A comme haber, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est un haber, et c'est votre enfance ? Un haber, c'est à la fois mon enfance, mais indépendamment de mon enfance, c'est aussi une enclave fluviaux maritime, c'est-à-dire un lac séparé de l'océan par une chicane naturelle et relié par une rivière au continent, laquelle rivière peut mesurer plusieurs kilomètres de long, c'est un phénomène géographique d'une bonté stupéfiante C'est comme Carnac, c'est un des plus beaux endroits de Bretagne C'est un des endroits les plus beaux de Bretagne, c'est un des endroits les plus mystérieux, le site de Gavrinis, qui est une tombe souterraine, comme ça, présente toutes sortes d'illustrations qui représentent la féminité sous toutes ses formes C'est étrange, c'est d'une modernité incomparable, tout dans les temps sans doute, l'une des sculptures les plus anciennes de la planète « Paix comme phare » Yann, on sent dans votre livre que vous déplorez la disparition des gardiens de phare, il n'y en a plus maintenant Je déplore et la disparition des gardiens de phare, et la disparition des phares Le gardien de phare, c'était aussi le gardien de la mer, c'était le gardien de la sécurité des marins En plus, les phares français sont en train de se délabrer C'est absolument honteux de laisser de tels chefs-d'oeuvre d'architecture, comme ça, repartir doucement à la mer, sans faire quoi que ce soit pour les sauvegarder « J'ai comme gabard » « Gabard, ça me fait pleurer, ce sont des bâtiments à voile de servitude, probablement les plus vieux voiliers à avoir circulé dans le chenal du four, à l'époque où je suis venu au monde » « Elles étaient magnifiques, elles étaient toutes en bois, elles avaient des voilures de toutes les couleurs » « Tantelles, première et premier chapeau, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau » Est-ce que votre amour de la Bretagne vous empêche de jeter un regard lucide sur les Bretons ? Est-ce qu'ils ont des défauts, les Bretons ? Les Bretons sont des êtres comme tout le monde, ils sont pétris, comme ça, de défauts Mais en même temps, ils ont quelque chose d'unique au monde, c'est qu'ils aiment faire la fête contre vents et marées Quand ça va mal chez les Bretons, ça ne va pas si mal que ça, et le Breton est prêt à se mettre à danser et à chanter Je débarque de la planète Mars et je vous demande de me recommander les plus beaux sites de Bretagne, je vais où ? Il est difficile de poser ses yeux sur un paysage du littoral breton sans avoir l'impression que c'est le plus beau de toute la Bretagne La Bretagne des îles, c'est absolument stupéfiant de bonté, c'est une invitation à prendre le large et en même temps à rester à la maison La Bretagne est belle de pied en cap, y compris dans la région nantaise qui reste un lopin historique de la Bretagne de toujours Et les gens qui disent en Bretagne il pleut tout le temps, ils ont tort ? Les gens qui disent en Bretagne il pleut tout le temps sont les premiers à venir se rentir au soleil sur les plages de Bretagne Sud et de Bretagne du Nord Ils savent très bien qu'ils propagent un cliché de manière lamentable Merci beaucoup Yann Kefedeck, merci Merci beaucoup Arrêtez avec ce cliché, si on a une bouteille de cidre sur la tronche Non mais en fait je savais, j'ai terminé par ça Il pleut en Bretagne, mais ça va oui Non mais je le savais très bien Il pleut de temps en temps Yann Kefedeck, vous appuyez sur le bouton, il pleut en Bretagne, il part comme très tard de toi Donc dictionnaire amoureux, illustré de la Bretagne, Yann Kefedeck, édition Plongru, une faillard Pour ceux qui adorent la Bretagne et pour ceux également qui ne la connaissent pas Et qui vont aller, évidemment après la lecture de ce livre, découvrir cette région absolument magnifique Merci beaucoup